Qu'est-ce que la process communication ? Une théorie qui a été développée par le psychologue américain Tayby Keller. Avec un grand champ d'applications possibles. La communication, le développement des équipes, la vente, la gestion des conflits, le coaching et bien d'autres domaines. La process communication fonctionne comme un guide pour mieux comprendre notre personnalité et celle des autres. Lorsqu'elle est appliquée à une équipe, la process communication fonctionne comme un scanner pour décrypter les comportements de celle-ci. La process communication nous offre une nouvelle façon d'appréhender la communication pour mieux se connaître, mieux s'adapter à l'autre, gérer les conflits. Motiver les individus et les équipes à travers une simple et pourtant profonde compréhension de la personnalité. Alors comment cela fonctionne-t-il ? La plupart du temps, nous attachons plus d'importance à ce que dit notre interlocuteur qu'à la façon dont il le dit. La process communication nous permet d'être plus conscients du processus, en donnant des informations précieuses sur l'état d'esprit et sur les besoins de notre interlocuteur. Grâce à une observation fine du processus de communication, nous adaptons notre message à la personnalité de notre collègue, de notre patron, de notre conjoint ou de nos enfants. L'un des concepts clés de la process communication est la structure de personnalité qui aide à nous comprendre et à gérer la dynamique des relations interpersonnelles. Chacun de nous possède plus ou moins des caractéristiques de chaque type de personnalité. Nous devons utiliser ces différents registres en fonction des sollicitations de notre environnement. Et nous le faisons avec plus ou moins d'efficacité. Après quelques instants d'interaction, nous pouvons repérer comment une personne perçoit le monde et quelles perceptions nous devons utiliser avec elle pour une communication optimale. Car, même si nous voyons la même chose, la perception de chacun sera probablement différente. La process communication nous montre quels points forts sont les plus développés chez soi et chez les autres. Et comment utiliser ces forces le plus souvent possible et ainsi les développer. Découvrir les huit besoins psychologiques, savoir les identifier pour les satisfaire au quotidien. Car c'est de la satisfaction positive de ces besoins dont dépend l'énergie et la motivation de chacun. Découvrir aussi le style d'interaction qui convient le mieux à votre personnalité et comment interagir le plus efficacement avec les gens autour de vous. Apprendre à repérer les premiers degrés de mécommunication afin de les gérer pour soi comme pour les autres, de sorte à recréer les conditions d'une relation constructive et satisfaisante. C'est aussi 40 ans de recherche et de développement, un million de personnes qui ont passé leur inventaire de personnalités dans plus de 30 pays à travers le monde. La process communication a d'abord été utilisée par la NASA pour la sélection des astronautes, puis pour entraider les équipes de communication d'un ancien président américain. Elle permet une meilleure compréhension des interactions et l'optimisation de celles-ci basée sur un respect mutuel, quel que soit l'âge, la hiérarchie ou la culture. Voulez-vous connaître la process communication ? Aimeriez-vous approfondir vos relations ? Envie de fun avec ProcessCom ? Sautez sur l'occasion, testez-la et vous boosterez votre impact. Imaginez une équipe performante où vous avez du temps pour réfléchir à des solutions d'avenir. Est-ce que vous croyez en l'intérêt et la valeur de ce modèle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada